Alors ça consiste en quoi Radioman ? Radioman, c'est que moi je suis en relation radio avec le pilote en direct, ce qui me permet de le conseiller sur son pilotage et de le prévenir en cas de danger sur le plan d'eau. Et il est lui relié directement au PC Sécurité qui le prévient lui aussi en cas de danger directement. C'est une attention très particulière j'imagine pendant toute la course alors ? Ça doit être assez prenant, stressant, non ? Comment vous allez le vivre ? Moi je suis très stressé déjà depuis trois semaines. Là on est à cinq minutes du départ, ça bouillonne partout. On est un peu leur maman pendant une heure et demie, pendant leur relais. Et puis on prépare aussi les suivants parce qu'après ça continue, c'est plus lui. Et après le deuxième on est en contact direct aussi avec lui pendant son heure et demie. Donc on est en contact radio avec eux pendant toute la course. Quelle qualité pour être Radioman ? Une qualité, il faut être là à l'écoute, il faut bien regarder. Après c'est plus le team manager qui est là aussi pour organiser l'équipe. Donc une qualité précise c'est vraiment d'être proche d'eux, d'être le plus clair, de ne pas paniquer non plus si on voit des choses, pour ne pas lui le stresser non plus. Merci beaucoup. Merci. 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 Nous sommes donc un service de chronométrage de sept chronomètreurs. Alors vous avez donc une personne qui prend les temps avec la pendule. La personne suivante, elle fait une feuille de sang qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a un séquentiel qui correspond au séquentiel de la pendule. Donc là il n'y a pas d'erreur possible. Ensuite, vous avez l'ordinateur principal qui, lui, reçoit directement de la pendule tous les temps le passage. Et habituellement, mais il n'y a pas de transpondeur pour l'instant. Donc là, tout est fait manuellement. Donc on rend tous les numéros et il y a une personne qui fait la voyage. La voyage, c'est une personne qui donne tous les numéros qui passent devant notre poste de chronométrage. Donc réception ici, donc lui, le passage de la pendule, la feuille de sang et l'ordinateur correspondent. Pour avoir, alors c'est un temps de passage et l'ordinateur donne tous les temps de chaque tour. J'imagine que là, dans l'équipe, vous êtes un peu tous dégoûtés. Vous êtes dans quel état d'esprit là ? Franchement, c'est une année. J'espère pas revivre ça l'année prochaine. Et toujours par temps, pour l'année prochaine, c'est une édition ou du coup, vous posez des questions ? La passion anime toujours, donc on sera toujours là. D'accord. Donc depuis ce matin, la course se passe bien pour nous. On est dans le même rythme qu'hier. On a repris la deuxième place. Et puis en ce moment, on met la pression au bateau qui est devant nous, à savoir le numéro 16, pour aller chercher la première dans les heures qui viennent. Parce que 6 heures de course, c'est court. Donc ça se joue à assez peu de choses, en fait, s'il n'y a pas un aléa pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, on met la pression sur nos poursuivants, on optimise la longueur des relais et puis les chronomètres autour. Donc on pilote le bateau un petit peu de la manière d'une course de vitesse actuellement. On n'est plus dans l'endurance quoi. Là, on est vraiment plus par rapport aux autres années où c'était 24 heures. Ça change quoi dans le pilotage ? Dans le pilotage, c'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est qu'on suit le pilote tour par tour. On lui communique ses chronomètres et puis on lui demande de tenir le même temps, voire de l'améliorer de tour en tour. Et ça, c'est une exigence que l'on n'a pas forcément sur une course de 24 heures. Et ça n'a pas été trop dur après l'interruption d'hier, la journée un peu chaotique ? Comment on se remet dans le bain là ce matin ? On s'y remet très très vite en fait, parce que dès que le départ est donné, on oublie les événements de la veille. Et on est très concentré sur les heures qui sont devant nous. Merci beaucoup ! Merci. Merci. Le bilan depuis le début de la course ? Un bilan positif pour nous, puisqu'on est encore en course, ce qui est très important, avec une place à défendre ou à gagner, puisqu'on est entre la quatrième et la troisième place. On navigue entre ces deux places-là. Notre but, c'est forcément de faire au mieux. Le déroulement de la course a permis d'être toujours en bagarre, d'être toujours à un haut de tour des premiers. C'est très serré, rien n'est joué jusqu'à la fin. Donc on tient bon. Maintenant, on espère bien évidemment un podium et plus s'il y a affinité. Et enfin, un bilan sportif, malgré les difficultés liées aux règles de circulation fluviale, on a quand même pu dérouler une course, qui n'est peut-être pas celle que l'on aurait voulu. Mais je pense que c'était important qu'on soit tous là cette année, qu'on passe un message. Le message, c'est de dire qu'on sera là l'année prochaine, il faut que ça continue. Et si cette année, ça doit être un brouillon pour les années prochaines, tant mieux, mais il faut le faire. Je crois qu'il faut surtout qu'on garde le bon esprit et qu'on communique positivement là-dessus, parce que c'est ça la force de cette épreuve, c'est qu'elle doit rester, elle est magique. On le prouve encore aujourd'hui malgré les difficultés, donc il faut rester dans ce sens et dans cet esprit. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde, au-delà de notre résultat personnel, qui je l'espère sera le meilleur possible. Le bilan pour l'instant est positif, puisqu'on s'est déjà vu tout à l'heure, on était dixième et puis on a réussi notre petit challenge, à savoir passer à la sixième place. Et techniquement, on peut encore remonter à la cinquième. Le plan d'eau est assez remuant, il faut faire attention, parce qu'il y a deux, trois passages piégeux. Et c'est là où il faut avoir le cœur gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, si on escompte une quatrième place, ce serait profiter de la défaillance d'un collègue compétiteur, donc ce ne serait pas très fair-play, mais bon, ceci dit, on prendrait quand même. On va dire que là, pour l'instant, le bilan est positif, puisqu'on a théoriquement, pour le moment, deux bateaux sur le podium. Les deux bateaux sont sur les podiums respectifs de catégorie, donc pour nous, ça va plutôt pas mal. Hier, on a perdu un bateau qui était en tête de la course, suite à un incident au niveau du pont aux Anglais. Là, avec le bateau 34 en classe 2, on doit être trois ou quatrième, avec quelques soucis depuis près de maintenant une demi-heure, avec une rupture d'arbre d'embase, avec une perte d'hélices. Et puis là, on vient de refaire à nouveau une embase, donc quelques petits soucis, on reste confiant, il reste encore une heure et quart de course, on doit encore rentrer, on peut rentrer encore sur le podium. Qu'est-ce que ça a changé de faire deux fois six heures ? Qu'est-ce qu'on est recoupé comme ça ? Ça a changé quoi dans la manière de piloter ? C'est beaucoup moins fatiguant, mais c'est beaucoup plus stressant. C'est-à-dire que quand on part sur 24 heures, on a un plan de marche qui fait qu'on peut, je dirais, petit à petit mettre en place une course. On est vraiment dans un esprit d'endurance. Là, si vous perdez quelques tours sur des relais, c'est très vite fait de monter et descendre au niveau du classement. Donc, par certains côtés, la course était certainement beaucoup plus stressante. On n'a pas le droit à l'erreur, et la moindre erreur provoque tout de suite des gros changements dans le classement. La preuve en est, c'est que là, on a quand même déroulé quelques heures de course, et vous le voyez, tout le monde se tient en deux, trois tours. Donc, c'est vraiment rien du tout. L'ambiance sur le parc à bateau, les interruptions de course, ce n'est pas très très bon. Nous, on était habitués aussi avec la période de nuit qui était extraordinaire. Maintenant, il faut s'adapter. C'est comme ça, et le seul souhait que l'on peut avoir, c'est que l'année prochaine, on revienne sur 24 heures. C'est ce qu'on peut avoir. C'est comme ça, et le mâle de l'air est ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parti ! Une petite réaction à le classement. Vous êtes satisfait de votre course ? Satisfait, on va dire oui. Dommage qu'elle soit aussi courte, malheureusement. Mais à priori, on serait second au général. Donc ça se confirme à priori. On est content, oui. On n'espérait pas encore ce matin être à cette place-là, puisqu'on était quatrième au général. Et puis les ballets faits de course ont été dans d'autres sens. Et puis ce soir, on est sur la seconde marche du podium. On a été très bien dans la course, sauf qu'on a cassé le moteur à une heure de la fin. Et l'ensemble de la course, mis à part malheureusement cette pièce ? Sur l'ensemble de la course, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un fiasco sur la journée d'hier, notamment. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense, moi personnellement, et on est tous de ma vie sur le plateau, on est unanime pour dire qu'il faut revenir au format 24h, avec les mesures de sécurité telles qu'elles ont été appliquées cette année, parce que c'est parfait. Le classement, on est dernier, donc ça, ça ne change pas. Par contre, on se fait extrêmement plaisir, et on regrette juste d'avoir une course très très courte, et pas une course de 24h, parce que ça, ça nous aurait permis de revenir. En tout cas, l'an prochain, vous serez là, motivé pour des 24h, des vraies 24h ? Pour des vraies 24h, oui. Sinon, je ne suis pas certain que je serais là, non. Évidemment, mais après un prochain 24h, un vrai 24h, on est tous motivés pour ça. On vient justement de parler avec Madame Le Maire, a priori, ils n'ont pas encore le feu vert pour avoir 24h la prochaine, mais ils vont tout mettre en œuvre pour allonger cette course et la rendre un peu plus sportive que cette année. Vous serez là en tout cas. On sera là, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada